salut c'est loïc je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment convaincre la banque comment convaincre la banque pour ton premier financement alors avant toute chose je t'invite si tu l'as pas encore fait comme d'habitude à t'abonner à la chaîne pour ça tu as juste besoin de cliquer en bas par là ou par là sur le bouton s'abonner et par là même rejoindre tout un tas d'investisseurs qui ont déjà rejoint business immobilier point fr la chaîne de l'investissement rentable et des investissements surtout à fort cash flow alors il ya une chose alors on va parler de du sujet dont je te parle donc qui est de comment convaincre la banque on va en parler en quatre points essentiels quatre points pour constituer ton dossier ça va être vraiment des choses concrètes mais avant tout je voulais te parler quand même de la philosophie de la banque c'est à dire j'ai plusieurs amis qui sont banquiers avec qui j'ai pu discuter de tout ça tu vois pour vraiment avoir l'envers du décor pour pouvoir faire une vidéo qui soit vraiment complète sur ce qu'il fallait que tu fasses pour bien comprendre et une chose importante qu'il faut que tu comprennes c'est que la banque en fait elle fait une photo à un instant t c'est à dire que savoir si elle finance ou pas cette photo elle est à un instant t et c'est là dessus qu'elle va baser l'ensemble de sa décision et cette photo il faut que la mariée soit magnifique comme si c'était ta plus belle photo de mariage c'est là où il va falloir tout donner c'est à dire que si ça se trouve un mois et demi avant tu étais en cdi formidable tu viens de démissionner tu es dans un nouveau cdi avec une période d'essai etc tout ça le banquier c'est vrai c'est sûr qu'il ya un mois en arrière tu aurais fait ta demande de crédit tu leur a eu les doigts dans le nez et puis un mois après parce que tu as à nouveau une période d'essai et bien tu deviens plus du tout solvable alors le banquier il n'est pas capable de le comprendre complètement ça c'est à dire que si tu viens pas lui expliquer je m'explique donc on va parler donc des quatre points essentiels le premier point en fait ça va être de faire un point sur ta situation c'est à dire qu'on va voir surtout deux cas c'est soit tu es en cdd soit tu es en cdi soit tu es à ton compte un trois cas même soit tu es en cdd soit tu es en cdi soit tu es à ton compte si tu es en cdi très bien contrat de travail tu viens tu justifie c'est très bien si tu es en cdd il va falloir en fait pour pouvoir obtenir ton financement que tu puisses justifier de ton travail c'est à dire d'une continuité de travail je m'explique le meilleur moyen c'est de prendre un cv et éventuellement de rajouter des bulletins de salaire à ton à ton dossier de façon à ce que le banquier puisse voir la continuité de travail c'est à dire de lui dire certes aujourd'hui je suis en cdd mais j'ai toujours travaillé en cdd et ça fait je sais pas six ans sept ans huit ans ou même deux ans que je travaille quoi qu'il arrive et que je n'ai jamais eu spécialement à chercher du boulot ou bien j'ai eu des périodes de creux qui durait pas plus d'un mois ça c'est ce qu'il va falloir faire surtout si tu es en cdd ensuite si tu es à ton compte c'est là où ça va être le plus compliqué parce qu'il faut savoir dans la tête d'un banquier que après le chômeur celui qui vient juste au dessus c'est la personne qui vient de créer tout simplement son activité ou qui a juste un an logiquement une banque et la plupart des banques que j'ai été voir quand j'ai voulu financer c'est à dire qu'à un moment même si j'avais déjà fait des investissements j'ai voulu refinancer j'avais une structure sur laquelle j'avais qu'un seul bilan il y a eu quasiment toutes les banques m'ont dit non c'est pas possible avec un seul bilan il en faut au moins deux d'autres au moins trois ils avaient tous leurs règles et pourtant j'ai trouvé un financement donc surtout si c'est ton cas tu peux y aller c'est possible maintenant il va falloir monter un dossier en béton et comment monter un dossier en béton déjà il faut que ton premier bilan ça soit positif et surtout il faut que tu ailles regarder dans ton bilan le total 2 c'est à dire le haut niveau du passif le total 2 non le total 1 excuse moi total 1 au niveau du passif ce sont les capitaux propres de l'entreprise les capitaux propres doivent être positifs sinon ça va être rédhibitoire ils vont pas vouloir t'accorder même avec le meilleur des biens ils vont pas vouloir t'accorder de financement mais si ce total 1 est positif et que tu sais vendre le fait que tu as des clients le fait que tu as des par exemple des bons de commande à arriver fin chaque cas d'entreprise est un petit peu différent mais il va falloir que tu pareil que tu habilles bien la mariée pour pouvoir obtenir ce financement mais avec un bilan c'est tout à fait possible il faut vraiment te vendre donc ça on a vu le premier point le point sur cette situation vendre ta situation cdi cdd chef d'entreprise ça c'est les trois possibilités si tu es au chômage par contre sincèrement j'ai jamais vu de cas où des chômeurs se faisaient financer malheureusement c'est là où ça va être vraiment le plus compliqué ensuite le deuxième compte le deuxième point ce sont tes comptes bancaires alors tes comptes bancaires il faut savoir que dans ta banque ils auront un historique très long mais sinon quand tu vas dans une nouvelle banque ils vont te demander entre deux et trois derniers relevés de compte de l'ensemble de tes comptes donc tes comptes ils doivent être impeccables c'est à dire que tes comptes il faut pareil il faut habiller la mariée de façon à ce que la mariée soit magnifique donc comment on fait comment on fait ça pour habiller la mariée de manière à ce qu'elle soit magnifique c'est relativement simple mais il faut déjà pas de commission d'intervention pas de frais bancaires injustifiés ça c'est rédhibitoire pour tout un tas de banques et tu te fermerais les accès au niveau de tout un tas de banques donc ça il faut y faire super gaffe les frais bancaires il en faut pas dessus si au pire tu en as tu es mieux de décaler un tout petit peu ta demande de prêt d'un mois par exemple pour que ça n'apparaisse pas parce que si tu as un dossier qui est un peu limite ça va être très compliqué alors ensuite donc tes comptes bancaires donc doivent être impeccables ça c'est essentiel après le découvert n'est pas forcément un souci en soit c'est à dire que si tu es toujours à peu près sur le même volume de découvert c'est pas forcément un blocage mais il est certes mieux de jamais te retrouver à découvert mais ça c'est pas forcément un blocage pareil d'être à découvert par contre de nombreux frais peuvent être vraiment un blocage ensuite donc on va voir le point numéro 3 point numéro 3 ça va être l'épargne et ça va être le fait de mettre en avant ton épargne pour mettre en avant ton épargne c'est très simple c'est il faut que tu montres à ton banquier ta capacité d'épargner c'est à dire que bah soit tout simplement si tu as vraiment de l'épargne conséquent tu vas montrer en fait à ton banquier tes relevés d'épargne ça pas de souci par contre si comment dire tu as peu d'épargne il y a la possibilité de montrer bien sûr tes relevés de lui faire acquiescer que tu mets par exemple 100 200 ou 300 euros de côté depuis quelques mois déjà ça va permettre aussi de voir que tu es un bon gestionnaire et ça c'est super important l'épargne pour ça c'est qu'il ait l'impression que tu es un bon gestionnaire alors si tu n'en as pas c'est pareil c'est toujours pas rédhibitoire mais c'est toujours un plus et si tu n'en as pas à la limite moi ce que je t'invite à faire c'est de d'en constituer une petite même avec très peu même en ayant que 500 euros mais pour pouvoir montrer sur tes derniers bulletins de tes derniers relevés de compte que chaque mois tu mets de l'argent de côté et que tu que tu as appris à le faire et que maintenant tu sais le faire ça mettra déjà plus de chance de ton côté ensuite ce qu'il va falloir faire et le point numéro 4 c'est le point essentiel c'est à dire surtout si tu as un des trois pour premiers points que je cite ici qui est négatif il va falloir absolument que ce ce point soit le plus soigné possible il va falloir que tu fasses une étude de marché à la fois de l'achat et à la fois de la location de ton bien je m'explique l'étude de marché à la fin à la de départ c'est tout simplement ton bien lui mettre un prix au mètre carré c'est à dire que il faut que tu prennes ce critère là le prix au mètre carré et que tu puisses montrer aux notaires que tu as acheté un produit en dessous du marché c'est à dire que ton prix au mètre carré est inférieur aux produits concurrents ça va lui montrer que tu as fait une bonne affaire parce que lui tu as beau lui expliquer que tu as fait une bonne affaire lui le banquier il n'est pas dans le marché immobilier et pas dans tout ça lui ce qu'il voit c'est s'il récupérera son argent ou pas et tu as beau lui dire quoi que ce soit il lui faut des chiffres c'est ça qui parle à un banquier ce sont des chiffres donc ton prix le donc le bien le prix d'achat de ton bien au mètre carré ensuite ce qu'il faut c'est que tu fasses faire pour pouvoir prouver ça alors tu as deux solutions soit l'idéal une annonce de notaire ou une annonce de d'un agent immobilier qui atteste que le prix moyen au mètre carré dans ton secteur pour une surface comme celle ci est plus élevé que le prix auquel toi tu achètes c'est ça peut être tout à fait faisable en général c'est plutôt une agence un notaire ça va plus l'ennuyer mais pourquoi pas poser la question ça coûte rien ensuite ce que tu peux faire c'est mettre des annonces du bon coin c'est à dire que tu vas faire tout simplement des imprimes écran sur des annonces du bon coin avec des produits de taille similaire avec des prix au mètre carré plus élevé pour bien montrer que tout simplement le produit que tu achètes est au bon niveau tarifaire ensuite ça c'est pour l'étude de marché à l'achat il faut que tu fasses une étude de marché à la location donc comment on fait ça en fait tout simplement déjà on fait faire une attestation au notaire ou bien une attestation à l'agence immobilière et sur le prix que tu vas pouvoir louer ton bien ça va permettre de pouvoir acquiescer ta position où tu es rentable c'est à dire où tu peux montrer aux banquiers que tu es rentable donc ça c'est l'attestation du notaire et tu peux aussi aller chercher des annonces du bon coin par la même occasion alors c'est à dire que ce soit ton annonce du bon coin c'est à dire que tu vas passer si tu le souhaites tu peux faire ça tu peux passer une fausse annonce sur le bon coin et tout simplement avec cette fausse annonce tu vas pouvoir en fait montrer que tu as eu de la demande en fait là dessus alors donc pour ça pareil toujours des imprimes écran les mails des gens qui te demandent à visiter etc pour pouvoir faire il ya une chose importante surtout si tu fais de la location en saisonnière parce que il ya des banques qui a aujourd'hui commencent à bien connaître la location saisonnière mais il y en a d'autres qui connaissent beaucoup moins bien et qui sont vraiment qui compliquent les choses avec la location saisonnière donc ce qu'il faut c'est que tu puisses assurer le fait que même en meublé tu seras rentable moi c'est comme ça que j'ai financé mon premier bien en location saisonnière et j'avais monté un dossier complet qui était vraiment carré et en fait tout simplement on me refusait en fait ma location saisonnière parce qu'ils n'avaient pas de recul j'ai fait faire en fait à mon notaire et à l'agence immobilière avec qui je traitais la transaction du bien une attestation comme quoi en meublé le bien allait se louer tel prix ce bien me permettait d'être rentable et c'est ça qui a permis de faire passer le dossier parce qu'en location saisonnière pure il n'en voulait pas alors ça donc c'est le point donc de du dossier qu'il faut vraiment soigner alors il ya une chose super importante ça va être un petit bonus que je te donne parce que tu es resté quasiment jusqu'à la fin de la vidéo eh bien le tu peux situer comment dire situé primo accédant c'est à dire que si tu n'as pas tu n'es pas possesseur de ta résidence principale tu peux faire financer ton bien comme une résidence principale c'est à dire de faire un prêt comme si tu allais habiter dans le bien et de le mettre en location derrière ça c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent pourquoi alors je t'invite pas à tricher c'est pas le but mais parce qu'en fait la destination du bien il peut arriver par exemple d'emprunter ton bien pour y vivre et puis au bout de deux ans d'avoir une mutation et de devoir le louer eh bien ça ça posera aucun souci par contre il ya une chose qui pose un souci si tu fais ça c'est il faut que tu refuses les prêts à taux zéro c'est à dire que si tu as un prêt à taux zéro là il est réellement indexé sur ton contrat que tu dois impérativement ne pas louer le bien mais y habiter pendant une certaine période donc si tu fais et utilise cette méthode là prêt à taux zéro ni est ensuite on va terminer avec ça il ya une chose très importante c'est que surtout on s'arrête pas sur un refus ou deux refus si ta banque te refuse ça veut rien dire du tout sur un investissement que j'ai fait il ya peu pourtant je fais beaucoup d'investis et j'ai fait beaucoup d'investissements avec cette banque cette banque m'a refusé mon investissement pourquoi je pense parce que le risque devient trop important chez eux parce que j'ai trop de financement chez eux j'ai été tout simplement voir une autre banque donc même si ta banque personnelle te refuse t'hésite pas tu vas voir une autre banque il n'y a aucun souci il ya des fois plus de chances de te faire financer dans une autre banque que dans ta banque perso et surtout ce qu'il faut pas hésiter à faire c'est aller voir un courtier qui lui va savoir quelles agences ont faim actuellement parce que c'est comme tout les agences il y'a des moments où elles ont plus faim que d'autres donc ça surtout tu n'hésites pas à le faire aussi le courtier c'est vraiment une clé et l'argent qui donne au courtier ne sera pas du tout une problématique voilà donc on a fait le tour de la question s'il ya des choses que tu souhaites me poser en plus de cela tu n'hésites pas à le mettre dans les commentaires si tu as aimé la vidéo je t'invite à mettre le petit pouce bleus si tu as détesté la vidéo tu me mets le pouce rouge et comme d'habitude dans l'écran de fin je te mets le récap enfin le guide de l'investissement et je te mets le lien pour accéder à la formation 100% et mots gratuite voilà je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos